Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 22 avril. La lune sera en Capricorne. Nous savons qu'avec ordre et méthode, nous pouvons venir à bout de toute situation. C'est sans doute pour ça que la lune fait deux trigones, d'abord avec Uranus, puis avec Mercure, qui sont en taureau. Louis, quand y a-t-il de la belle idée que vous a soufflé la conjonction Mercure-Uranus de lundi ? A quoi vous mène-t-elle, en ce vendredi ? La lune en Capricorne. Émotionnellement, nous sommes prêts à être constructifs. Nous sommes prêts à affronter ce qu'a amené la conjonction Mercure-Uranus dans notre vie. Mais c'est tant mieux, parce que la lune, ensuite, elle fait un sextile avec Vénus, puis avec Neptune en poisson. Ces deux-là vont... c'est prévu aussi, conjonction. Mais dans un premier temps, ici, la lune, elle s'interroge. Dans l'idéal, comment les choses devraient-elles se passer ? Si notre cœur n'a pas décidé, pas grave. Vous saurez à quoi vous en tenir quand vous fusionnerez avec Neptune, mercredi prochain. À ce moment-là, la conjonction Vénus-Neptune, ça devrait nous permettre de clarifier beaucoup d'émotions, de réhérarchiser nos sentiments, et donc avoir une idée plus précise de ce que nous pouvons faire, de l'idée que Mercure et Uranus nous ont conclutés. On rêve de vous et patience. Ça, c'était les chats. Ils sont en train de jouer. On rêve de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous. Un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Patience. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection. Plus de blessures. Seul l'amour est prédi dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Le fleuve sacré. Le fleuve sacré. Le fleuve sacré. On a à nouveau la déesse aux multiples mains à l'arrière. J'ai pas sorti le livret. 25. Donc la patience est à l'ordre du jour. Puisque Yang-Sixiang nous dit que les choses suivent le courant. Le fleuve sacré Yang-Sixiang s'écoule éternellement changeant. Comme une rivière qui change sa course et son débit, vous évoluez sur votre voie divine. Les voiles et les rétrécissements qui occultaient la lumière de votre âme sont en train de disparaître. Le nettoyage par l'eau sacrée indique précisément que votre vie émotionnelle et la direction que vous suivez sont purifiées et apaisées. Donc ça c'est les deux cartes qu'on vient d'avoir. Les changements au sein de votre flot d'énergie et dans l'amplification de votre chemin de vie sont imminents. Que c'est excitant, vous grandissez bientôt. Les circonstances de votre vie reflèteront votre évolution. Donc patience. Patience, le karma évolue. Kuan Yin, mère divine du fleuve ancien, âme sacrée du Yang-Sixiang. Je reçois les eaux spirituelles de la purification et de l'illumination. Bénissez mon chemin et mon travail par votre miséricorde et votre puissance, afin que je puisse me révéler et me réaliser aujourd'hui sans peur ni attachement au passé. Je laisse le fleuve sacré tracer mon chemin et dessiner ma voie divine supérieure. Par mon libre arbitre, qu'il en soit ainsi. Om Mani Padme Hum. Patience, les choses suivent leur cours. L'évolution se fait par étapes. Plus vous serez confiants et mieux ça se passera. Concentrez-vous sur vos choix, sur ce que vous pouvez faire vous, qui vous concerne. Les circonstances évoluent d'elles-mêmes. 5 d'épée, 6 de bâton et 6 de coupe. Et au dos, on a l'impératrice. Ces jours-ci, il y a un message récurrent, on peut se connecter aux autres, on peut unir nos forces aux autres. C'est des messages qui sont fédérateurs, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de se regrouper pour acquérir plus de force. Pour mettre fin à la misère et renouer avec le bien-être. En étant créatif, on peut surmonter les échecs, les déceptions. Et ainsi, eh bien, initier un nouveau karma. Initier de nouvelles rencontres, initier de nouvelles connexions. Initier de nouveaux types de relations. Et ainsi, eh bien, initier de nouvelles connexions. 9 de bâton, roi de pentacle, magicien. Le roi de pentacle, en s'insérant entre ces deux cartes, il faut garder la maîtrise des choses. Il faut penser en termes constructifs. Il faut prendre le pouvoir, assumer nos responsabilités. Le roi de pentacle est une carte où on assume ses responsabilités. 9 de bâton, magicien. C'est nos efforts qui vont changer les choses. Là, on a 10. Là, on avait 12. Et là, 17. 6 et 5, 11. Il y a des choses qui deviennent évidentes. C'est ce qui nous permet de passer outre. Et Odon a toujours l'imprégratrice. Donc, le changement est en route. Le changement est en route et c'est à nous de le créer. C'est nous, oui, qui avons la maîtrise des choses. C'est nous qui décidons qu'une époque est révolue et que nous pouvons lancer de nouveaux projets, lancer de nouvelles collaborations, que nous pouvons nous montrer créatifs. On rêve de vous aussi se relier au 6 de coupe. Il est possible qu'il y ait des rencontres de type âme-sœur ou des retrouvailles avec des âme-sœurs parce qu'il y a des choses à terminer ensemble. Et là, mon esprit est parti sur le human design que je peine à faire avancer. Je manque beaucoup de temps en ce moment et arriver à traduire toutes mes notes chez une écriture. C'est là que je réalise que mes hiéroglyphes peuvent devenir un petit peu problématiques quand je ne me suis pas relue depuis un moment. Surtout quand ils sont en anglais. Faites de nouveaux choix dans vos relations. Ah, voilà. Il y a un appel à faire de nouveaux choix dans vos relations. Le fou, le magicien, le 5 d'épée. On change radicalement de méthode ici. Profitez des relations qui sont harmonieuses, sur lesquelles vous pouvez tabler. C'est sans doute des relations qui ont été favorisées par les événements et qui peuvent activer la transformation. On a la reine de bâton. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait d'autre. Ouh, on a un festival de reines. Reines de coupe, trois de coupe, reines de pentacle, reines de bâton. Ça préfigure à la fois la joie d'être ensemble. Donc définitivement, connectez-vous à des personnes qui vous ressemblent, avec lesquelles échanger, avec lesquelles créer une dynamique, avec lesquelles faire des projets. Et soyez content de vous. Soyez conscient de vos ressources, de vos forces. Toutes ces reines ici, le roi de pentacle, il y a quelque chose qui est maîtrisé. Il y a quelque chose qui se développe de nouveau. C'est rigolo. Maintenant, on a un peu moins de chevaliers. On a beaucoup des reines et des rois. On a beaucoup des reines et des rois. Donc on a repris une partie de notre pouvoir. Là d'ailleurs, on avait l'impératrice au dos. Donc, il y a beaucoup de choses qui évoluent positivement. La table est froide. Il ne fait pas encore très très chaud. D'habitude, en fait, je coupe pour ce genre de choses. Et puis là, je ne l'ai pas fait. Chevalier de pentacle et ermite, la révélation. Concentrez-vous sur ce qui est réellement important, sur ce qui a réellement du sens à vos yeux, sur ce qui a réellement de l'importance à vos yeux. Chevalier de pentacle, vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. La révélation, l'archange rasiel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairez le chemin de quelqu'un. Trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Deux cartes qui viennent confirmer que ça évolue dans nos relations. Hop. Hop. Faut que j'arrête de regarder les oiseaux, moi. Fais-tu mal aujourd'hui ? Deux cartes qui viennent. Dix de coupe. Et six de coupe à nouveau. Donc là, on a des circonstances qui évoluent avec nos âmes sœurs. C'est sous le signe de la victoire et du contentement. Je dirais même de l'accord. On est peut-être parvenu à un accord après une longue période. Sans y parvenir. Là, on retrouve les personnes. Deux de pentacle. Cinq d'épée. Pendant longtemps, on n'est pas arrivé à trouver un terrain d'entente. Mais la victoire, on se reconnecte avec les proches. Avec des personnes qu'on avait pu perdre de vue. Ou qui avaient pris un chemin différent. Qu'est-ce qu'on a autour ? Neuf de coupe. Donc dix de coupe. Neuf de coupe. Tout se passe très bien. C'est une journée où on est content de soi. Et on est content de ce que l'on vit. Et on est content de retrouver les autres surtout. Le neuf de coupe, c'est le bien-être personnel. Dans le dix de coupe, c'est quelque chose que l'on partage. Le dix, c'est toujours une apothéose. Une victoire, si vous préférez. D'ailleurs, on a à nouveau 16 ici. On a à nouveau 12. C'est quelque chose qui a stagné. Qui a été difficile. Quelle petite terreur. Qui vient voir. C'est d'ailleurs allé se planquer, à mon avis. Deux de pentacle. Vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lèvres à la fois. Rendre tout travail plus agréable. Dix de coupe. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relations familiales harmonieuses. A la recherche du bonheur. Et six de coupe. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Enfant ou enfance. Et le neuf de coupe. Faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Qu'est-ce que j'avais au dos ? Six de pentacle. As d'épée. Reine d'épée. En tout cas, on est content. De ce qu'on vit là. Et à mon avis, c'est la nouvelle dynamique. Qu'on a décidée à un moment donné. On s'aperçoit que c'est payant. On s'aperçoit que c'est suivi. On s'aperçoit que. Que ce sera bénéfique sur le long terme. Parce que ça montre déjà des signes. D'évolution intéressante. Je vous rappelle que patience. C'est-à-dire que les résultats ne viendront pas sur la journée. Mais comme on démarre avec un sentiment de victoire, c'est simplement que vous n'aurez peut-être pas, et le 10 de coupe le souligne, le 9 de coupe. Vous n'aurez peut-être pas une satisfaction matérielle. C'est-à-dire que vous avez un truc devant vous, quelque chose qui matériellement dit ça, je l'ai réussi. Mais c'est plus de l'ordre du contentement intérieur. Ah ben tiens. Depuis que je fais ainsi, je remarque que la situation s'améliore. Alors que telle et telle chose évolue de manière positive. Ça va prendre du temps, mais ça viendra. À mon avis, c'est plus une patience. On rêve de vous, c'est de l'ordre du ressenti. D'ailleurs, ici, on a l'idée que les choses suivent leur cours. Ils doivent obéir à un processus. Qu'est-ce qu'il fait ? Jouer avec les poussins. Les petits chats, ils aiment beaucoup s'amuser. Les gros chats, ils aiment bien dormir. Neuf de Pintacle. Donc c'est vraiment des efforts qui sont alignés sur ce que nous sommes. C'est des efforts qui nous satisfont. Chevalier de bâton, roi de Pintacle. Vous avez la maîtrise de la situation. Gardez les rênes bien en main. Gardez les rênes bien en main. Votre bien-être, votre sentiment de satisfaction, votre sentiment que ça y est, on est sorti de la période noire où rien ne marche pour entrer dans la période où les choses évoluent, les choses progressent. Et mes efforts commencent à montrer que ça peut avancer, que ça va avancer. Et la force, bon, la force sur le magicien, 1 et 11, la justice. Les choses deviennent beaucoup plus évidentes. 5 de bâton. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez. Ouais, fais attention. Avec le 5 de bâton, battez-vous pour ce en quoi vous croyez. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Chevalier coupe, ermite, roi d'épée. Votre tête et votre cœur doivent parler à l'unisson, ici. Elles doivent parler à l'unisson. Vous savez au fond de vous ce qui a de l'importance, ce qui a de la valeur. Et c'est sur ça qu'il va falloir se concentrer. Et le sentiment de satisfaction qui sera le vôtre, le sentiment de bien-être qui sera le vôtre, sera un excellent indicateur que les choses progressent. et qu'elles progressent dans la bonne direction. 9 de Pentacle, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les bonnes choses qu'offre la vie. Chevalier de bâton, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. La force, l'archange Ariel. Force et grâce, exprimer à travers la gentillesse. Confiance en soi et pardon. Tempérance sur le 4 de bâton. As de bâton sur le fou. Prenez ce nouveau départ. Prenez ce nouveau départ parce que c'est ce nouveau départ qui va changer les choses. C'est le fait de s'investir. C'est le fait de croire en ce que vous faites qui va changer profondément la nature. La nature de la situation. 4 d'épée. Considérez tous vos choix en fonction de vos nouveaux projets. C'est comme ça que vous vous alignerez sur vos objectifs. 8 de coupe. On a le 8 de coupe au dos. Le roi de pentacle, le pape et la reine de bâton. Donc là on avait le roi de pentacle et la reine de bâton. A mon sens, on a des personnes ici qui unissent leurs forces. Ici c'est peut-être un coup de main que vous n'espériez plus. Ici il y a un... Oui, c'est possible. Vous voyez, comme je le dis à chaque fois, la dernière carte. Qu'est-ce qu'il a trouvé à faire ? Ah oui, on a mangé des fers au rocher. Il aime beaucoup le petit bruit de la coupelle. La petite coupelle en papilou. Oui, les dernières cartes sont très révélatrices. 8 de coupe. Il faut lâcher prise et se concentrer sur ce qui vient. Ici on a les moyens de prendre un nouveau départ. Et à mon sens... En plus on a le 2 de coupe en dessous. Le roi de pentacle, la reine de bâton. Les 2 cartes qui sont sorties ici. Le pape. C'est vraiment ce dans quoi vous vous engagez qui va faire la différence. Et c'est sans doute la raison pour laquelle ici, quelque chose qui ne fonctionnait pas se met à fonctionner au contact des autres. C'est le contact des autres. C'est l'apport que les autres représentent. En plus, 2 fois la même carte au même emplacement. C'est assez significatif. Là aussi, 9 de bâton, 9 de pentacle. C'est ce que je vous disais quand vous faites des efforts. Bon, je prends toujours mon exemple débile de faire la vaisselle. Mais je suis sûre au moins que c'est un exemple qui parle à tout le monde. L'effort en lui-même porte son réconfort. Quand c'est fait, ce n'est plus à faire. Ça me libère l'esprit. Ça me libère l'espace. Ça libère donc des possibilités. 4 de bâton. Tempérance. Là aussi, même octave. Réfléchissez, 4 d'épée, toujours en termes d'harmonie. Qu'est-ce que vous pouvez faire et réussir ? Ce chevalier de bâton là, qu'est-ce qu'il le tente ? Qu'est-ce qu'il lui fait envie ? As de bâton. Là, on a l'axe. Magicien. Force. Il y a beaucoup d'emphase dans ce tirage. Beaucoup d'emphase parce que 1, 11. 9 de bâton, 9 de pentacle. 6 de coupe, 6 de coupe. 4 de bâton. Tempérance. 2 d'épée. 4 d'épée vient bien nous dire. Les choix relèvent de nos décisions. Les efforts doivent être coordonnés avec nos désirs, avec ce que nous entendons réaliser. Le changement, il vient en son temps. Là, on a 16. Mais on a 18 aussi. C'est les circonstances qui ont voulu ça. Alors oui, ça a été bloqué. Mais ça se débloque. Les choses reprennent. Le recours. Allez, celui-ci. Il y a des nouvelles opportunités, définitivement. Maintenant, c'est à vous qu'il appartient de faire le choix. Dans quelle direction vous voulez vous aller ? Quelles sont les équipes ? Quels sont les projets que vous entendez rejoindre ? Là, le compas, moi, je parlais d'emphase, oui. Ça rajoute de l'emphase sur le 6 de couple. Je vous rappelle que c'est toujours le 6 de couple, ce sont les âmes sœurs. Les âmes sœurs, les âmes sœurs arrivent dans nos vies parce qu'à ce moment-là, il y en a besoin. Vous avez, moi, j'aime beaucoup l'enchanté de maths pour ça parce que c'est une allégorie, c'est-à-dire qu'il met en image les idées. La carte de la vie. Sur la carte de la vie, vous dessinez la carte de votre vie, vous pouvez la dessiner un peu à la manière d'un arbre généalogique. Il y a eu des choix à des moments donnés. Et sans doute que vous avez bien conscience des fois où les choix n'étaient pas très bons. « Ah, qu'est-ce que je regrette d'avoir fait ça ? » On pourrait le formuler autrement. « Qu'est-ce que je regrette d'avoir pris la route de droite alors que la route de gauche aurait été plus intéressante ? » « Ou aurait été meilleure ? » « Ou, en tout cas, j'espère que j'aurais vécu des choses... » Vous voyez, on va être dans les si, dans les regrets, etc. On va se rappeler de mauvais choix. Et si on veut reformuler nos mauvais choix, au lieu de dire oui, j'aurais dû dire non, on peut dire route de droite, route de gauche. Le 6 de couple, les âmes sœurs, ce que j'essaie bien de vous faire prendre conscience, c'est que tous les choix que vous avez faits, les chemins, vous ont mené à un endroit précis de la carte. Là où vous êtes maintenant, il y a des personnes autour de vous que vous êtes appelées à rencontrer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un bref contact. Ça peut être le fameux inconnu avec qui vous discutez dans le train et qui, en 15 minutes, change votre vie. Ou à qui vous changez sa vie. Parce que ça peut être ça aussi, votre karma. Ça peut être de discuter avec quelqu'un dans un train. Pour vous, c'était un banal échange autour de ce monde est devenu fou, vivant que ça se termine. Et puis, ça a changé la vie de cette personne. Elle s'est sentie moins seule. Elle s'est sentie valorisée d'une manière ou d'une autre. Elle reprend confiance en elle. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais votre karma, là, il vient de mûrir. Et cette personne, dans votre prochaine vie, ce sera votre père, votre mère, qui, justement, vous protégera. Protégera votre confiance en vous. Vous aidera à grandir en ayant de l'estime de vous-même. Parce que vous aurez nourri pendant 15 minutes un inconnu. Vous lui aurez redonné confiance. Un ou une inconnue. Vous lui aurez redonné confiance en lui. Mais peut-être que dans la prochaine vie, cette personne, karmiquement, son âme viendra pour vous rendre ce que vous avez donné au départ. Donc, dites-vous bien que peut-être vous, vous n'aurez pas l'impression de rencontrer des personnes qui sont appelées à jouer un rôle durable dans votre vie. Mais c'est peut-être vous, ici, qui pouvez avoir un sentiment de victoire en fin de journée en vous disant, les gens avec qui j'ai parlé aujourd'hui, je sais que ça a fait une différence pour eux. Dans l'absolu, toute personne qui donne des conférences, qui prend la parole, ou qui expose ses idées, devrait avoir ce sentiment. Ici, on est dans une période qui est assez effervescente au niveau social et j'ai l'impression que ça se traduit dans les cartes. Donc, soyez attentif. Soyez attentif, ça ne veut pas dire vous jeter sur quelqu'un, l'empoigné, en disant, toi, t'es sûrement mon âme sœur. Non, c'est être attentif au fait que les nouveaux choix que vous faites amènent des nouvelles personnes, amènent des nouvelles circonstances, des nouvelles dynamiques aussi. Ça, j'insiste beaucoup parce que on peut avoir de très anciennes relations et les évolutions de la vie font qu'il y a une nouvelle dynamique. avant, on se voyait comme ça, c'était la femme d'eux, machin, on se voyait entre... On se connaissait, mais on ne se fréquentait pas plus, c'était plus par amis interposés. Et maintenant, c'est votre ami. Vous voyez, on peut avoir des évolutions. Ici, tout dépend de ce que vous avez semé. Tout dépend des choix que vous avez faits pour la position sur la carte. C'est sûr que si vous êtes allé dans les champs, vous avez sûrement rencontré d'autres rats des champs. Si vous êtes en ville, vous ne plaignez pas des rats des villes. Et ici, oui, on va récolter ce qu'on a semé dans une grande mesure. Et c'est cette justice, ici, qui le dit. C'est ce magicien et cette force. C'est vraiment vos actions qui font la différence. Bon, mais je ne vous refais pas le couplet qui fait rire tout le monde. Des fois, il y a des âmes sœurs, elles vont vous faire un gros câlin, puis d'autres, elles vont vous mettre des baffes ou des coups de pied aux fesses. Donc, prenez du recul par rapport aux choix qui s'offrent à vous pour réellement avoir confiance des détails révélateurs. Les détails révélateurs, ce sont autant d'indicateurs, des choix. Alors là, on a 6 aussi. Je l'ai dit, ça. Je ne l'ai pas dit. Moi, je l'ai fait dans ma tête, les additions. J'ai fait 18, les circonstances, et 6, ici. Donc, réfléchissez bien avant de vous engager avec des personnes. Est-ce que ces personnes sont alignées avec vous ? Vous avez le droit, ne perdez jamais de vue. Vous avez le droit de prendre du temps. C'est-à-dire de dire, il faut que je réfléchisse. Et si, d'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, si on essaie de vous empêcher de réfléchir, c'est une raison de plus pour que vous réfléchissiez. Et là, à la rigueur, il vaut mieux même quitter l'endroit où vous vous forcez à réfléchir maintenant tout de suite et comme on vous a demandé. Il vaut mieux sortir de l'endroit pour vraiment avoir du recul et puis, à la rigueur, prendre son téléphone et dire, bon, toi, tu moulis. Parce que si vous avez quelqu'un qui essaye de forcer vos choix, bon, disons que c'est quelqu'un qui est là pour vous mettre des baffes. C'est pas quelqu'un qui est là pour vous faire des câlins. Parce que s'il veut vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie. Ça, ça vient confirmer ce que je dis à chaque fois. 5 d'épée, 6 de bâton. Il ne faut plus réfléchir en termes d'échec parce que la situation est en train de changer. L'échec, c'était simplement pour... C'était simplement stop. Restez chez vous et réfléchissez à tout ce que vous avez fait, bande d'imbéciles. Et c'est ce qu'un certain nombre de personnes ont fait. Enfin, des personnes qui ne sont pas sur TikTok. Il y a de plus en plus de monde sur TikTok. C'est ça le problème, en fait. En soi, ce n'est pas un problème. Les réseaux sociaux, en eux-mêmes, ne sont pas un problème. Ils le deviennent quand ils envahissent la vie et quand ce qui n'existe pas a plus de réalité que la réalité. Là, ça devient un problème. Quand on a des jeunes femmes qui vendent l'eau de leur bain, j'ai toujours été pour la libération de la femme, mais nourrir la perversité humaine, je ne pense pas que ça nourrisse la femme. C'est intéressant, ça. Il faudrait se pencher. On parle toujours beaucoup du Japon. Moi, qui ai toujours lu beaucoup de mangas, j'aime beaucoup le Japon. Mais il y a eu une période au Japon, dans les années 90, où on a eu cette fameuse génération de Lolita qui faisait ce genre de choses avec les businessmen. Ça avait fait un scandale énorme. Puis après, il y a eu les fondements des bourses. Il y a eu la fin de la grande croissance japonaise, de cette espèce de bulle qu'ils ont eue. Et où on avait des businessmen, justement, qui sortaient des jeunes filles. Ça avait 14 ans, 15 ans. C'était en uniforme de petite japonaise écolière. Et elle faisait escort girl. Et l'argument, c'était « Ah, mais ce sont les geïchas modernes. Il n'y a pas de rapport sexuel. » Ok. Enfin, on est quand même en train de parler de quelqu'un qui est né dans les cheveux de la gamine, quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu des discours qui étaient « Oh, elles sont assez grandes. » Alors, c'était la question de l'âge de la majorité sexuelle. C'était la question de « Est-ce que réellement, il n'y a pas de rapport ? » Ou « Est-ce que c'est bien plus pervers que ça ? » C'est pervers, c'est tout. Pourquoi ça m'est venu à l'esprit ? Ah oui, TikTok et l'eau du bain. Ouais, ouais, ça me préoccupe, quand même. Qu'on ait une... Qu'importe, et de cette idée, je veux bien, qu'une gamine d'elle-même se dise, une gamine qui est mineure, qui est très jeune, se dise « Je vais vendre l'eau de mon bain, et j'aurai jamais besoin de travailler, parce que ce que ça va me rapporter, le calcul est vite fait. » C'est inquiétant. Et c'est pas sur une plateforme qui est dédiée à ce genre de perversion. Ça, c'est encore plus inquiétant. Donc, ouais. On est dans une époque où il va vraiment falloir choisir son camp moralement. Et être bien conscient qu'on aura les conséquences de nos choix. J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui est critique, qui me disent « Oh, mais de toute façon, toi, t'es sur YouTube. Après, tu parles. » Oui. Mais je l'utilise pas comme un claque-merde. Si je chiais sur cette table tous les jours, je pense que beaucoup d'entre vous ne cliqueraient sûrement pas sur le bouton « On me voyant ». Il y a une certaine forme de décence, je pense, dans mon discours qui est quand même rabaissé au rang de productrice de réseaux sociaux. Merde, je n'aime pas ça. Bon, enfin. On va sortir de cette parenthèse qui est hors de propos. Peut-être la couper. Non. Peut-être. On verra. Ça m'est arrivé, des fois. On m'auto-censurait. Et ça, par contre, je trouve ça grave aussi. Parce que... Normalement, quand on dit ce que l'on pense, en le disant respectueusement, après, comme je l'ai dit, moi, ce qui me chiffonne, c'est que cette gamine ait une idée pareille. Peut-être qu'en discutant avec elle, je comprendrais le mieux le comment du pourquoi et je pourrais y compatir et comprendre. Voilà. Comprendre, tout simplement. ça me préoccupe. C'est pas dans le jugement. C'est que ça me préoccupe. Je me dis, à l'âge de mes gamines, je vois pas une de mes filles avoir une idée pareille. Et heureusement, parce que je me poserais des questions. c'est... faire du pognon, je veux bien, mais... on en revient toujours au moyen. C'est ça qui me chiffonne, en fait. C'est les pourquoi du comment et le moyen. Balancing act, mage extreme. Le gang sixième me dit déjà, vos engagements conditionneront la suite. Ça conditionnera la suite, c'est-à-dire que vous êtes sur une route, il y a des âmes sœurs, des circonstances qui sont sur cette route. Quand vous progressez, vous rentrez dans les situations qui sont prévues pour vous. et selon les choix que vous allez faire, la route, quand elle part à droite, elle ne fait pas la même chose quand elle part à gauche. Pardon, la droite, c'est par là pour moi. Mais en plus, j'inverse mes côtés. C'est parce que j'ai plein de choses qui me sont venues à l'esprit. Movement, pixel, and expected visitors. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire et réussir. Votre bien-être est la clé. Mais dites-vous bien vous rentrez dans un nouveau monde. Quoi qu'il arrive, les choses sont différentes. On l'a déjà remarqué, il n'y a pas... Il faut arrêter de tortiller le truc dans tous les sens. Les choses sont différentes. Elles ont grandement évolué et dans certains domaines, pas pour le meilleur. Maintenant, c'est la question. Est-ce que nous voulons continuer à ce que ça évolue comme ça évolue à l'heure actuelle ou est-ce que nous voulons payer des changements dans certaines évolutions ? Nous entrons dans le domaine du possible parce que demain reste à écrire. La carte, elle a de telles ramifications que vous preniez droite, gauche, tout droit, petit raccourci, là-bas, sur la gauche. Quelle que soit la direction, parce que là, ça ne me plaît pas d'avoir fait une dichoterie droite ou gauche. Quelle que soit la direction que vous prenez. On va reprendre le compas. nord-sud, est, ouest, etc. La vie a tout vous offrir. C'est vraiment vous qui, par vos décisions, créez vos résultats. Quand vous êtes conscient de ça, beaucoup de choix, beaucoup de vos choix vont devenir non seulement plus évidents, mais plus significatifs. Vous savez pourquoi vous avez fait ce choix. Je l'ai fait pour une bonne raison. Je l'ai fait parce que je sentais que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Bon, ce sera une journée des âmes sœurs, ce sera une journée des rencontres qui sont appelées à être, pas forcément à durer, mais qui sont appelées à être. Soyez patient. On rêve de vous, le disait déjà, remarquez les signes, vient le souligner. Soyez patient, comme nous disent le Yang Six Yang et la carte de la patience. Les choses viennent dans leur temps. Et travail énergétique, plus vous serez conscient du processus, plus vous serez concentré sur, ben oui, ce que je disais au sujet du droit de Pentacle, la maîtrise, la maîtrise de la situation, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire. Plus vous serez dans cette démarche-là et plus énergétiquement vous serez alignés sur vous-même et vous pourrez interagir avec votre environnement d'une manière qui est équilibrée. Et plus vous remarquerez les signes aussi, les synchronicités. Vous savez, parfois, parfois un sourire fait toute la différence. Ayez conscience de ça aussi. Ayez conscience que parfois un sourire, ça suffit. Ça suffit à établir une connexion. Ça suffit à établir une connivence. Ça suffit à donner confiance à la personne qui cherche autour d'elle, une personne qui lui sourit et qui lui dit « Tu as raison. » Soyez bien conscient des enjeux pour vous mais aussi des enjeux pour votre environnement. Remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activées pour soigner vos proches et vos clients. Prenez très grand soin de vous. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ça, il va falloir que je recommence à le marteler, je crois. Faites-vous confiance. Si vous avez confiance en vous, le reste n'a plus vraiment d'importance. La clé, elle, est déjà forgée. Vous n'avez plus qu'à prendre cette clé de confiance et la faire rentrer dans la porte. Vous allez voir, ça va déverrouiller beaucoup de choses dans votre vie. C'est une clé magique. Elle déverrouille énormément de choses. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !